le site qui vise à démontrer que l'humanité évolue vers son ultime perfection l'ensemble humain évolue vers son unité, sa fraternité et sa perfection technique, morale, sociale, éthique bref, nous construisons sans le savoir le paradis pour nos futurs descendants alors il faudra encore quelques siècles d'évolution mais nous avons fait la plus grande partie du chemin entre le moment où nous nous sommes séparés des autres primates il y a quelques centaines de milliers d'années, des millions d'années même et puis le moment où nous sommes, on peut mesurer toute l'évolution et maintenant nous avons les moyens d'accumuler les connaissances de les regrouper pour pouvoir comprendre qu'avec tout ce passé nous allons dans telle direction c'est la prochaine étape de la réflexion humaine, je pense voilà, ça va commencer, on va commencer à se poser des questions téléologiques ou les fins dernières de l'humanité c'est la téléologie et on va commencer en fait à se poser ces questions puisque nous avons fait, nous avons construit déjà au moins physiquement pour certaines choses et puis intellectuellement pour d'autres la façon de fonctionner universellement on a créé l'ONU, l'Organisation Mondiale des Nations Unies l'UNESCO, on a commencé à construire toutes ces structures l'Organisation Mondiale du Commerce, de la Santé, du Tourisme, du Travail, etc. donc toutes ces structures sont déjà posées alors elles sont, pour l'instant, elles ne sont pas très efficaces elles sont un peu tiraillées par les puissances qui les dominent mais ces puissances vont être obligées bientôt de les Etats-Unis, je pense et puis la Chine, évidemment mais la Chine est déjà prête, je pense, pour ça les Etats-Unis vont devoir lâcher l'ONU lâcher ces organisations-là pour s'y fédérer en dessous en somme, pour devenir pour laisser le leadership à ces formations universelles pour l'instant, les Etats-Unis dominent l'ONU et c'est ce qui fait que ça donne un système injuste parce que les Etats-Unis ne sont pas justes en tant que gendarmes du monde c'est pas possible et ça serait pareil si c'était les Chinois qui dominaient l'ONU ou si c'était l'Occident ou si c'était l'Afrique ou si c'était etc en fait, il n'y a qu'un organisme universel totalement indépendant et ça, l'humanité saura le rendre indépendant juste, éthique et parfaitement universel mais il faudra du temps évidemment mais on voit bien que quand c'est un groupe qui domine l'évolution ça a été à un certain moment les Romains les Égyptiens les voilà, bref l'Asie, etc. il y a eu tout le temps des systèmes dominants comme ça et un système dominant évidemment il privilégie ses amis ce qu'il préfère et on voit bien que les Etats-Unis depuis les années 90 où il a pris le leadership où il est devenu le gendarme du monde on voit bien qu'il est injuste il va privilégier plutôt l'Occident ce qu'il regroupe autour de l'Occident plutôt que que l'Orient donc il se comporte de façon totalement injuste et là ça n'est plus supportable donc l'humanité est en train de se révolter contre cet état de fait et donc les Etats-Unis à un certain moment vont devoir rentrer dans le rang tomber leur leadership donner leur leur potentiel militaire à l'ONU et donc que l'ONU soit plus fort que l'ensemble des autres des des nations de chaque nation si l'ONU était militairement plus forte que les américains par exemple les américains devraient écouter l'ONU quand l'ONU dirait bon là vous ne déclenchez pas de guerre là vous ne faites pas ça etc etc les Etats-Unis seraient obligés de se d'obéir et au lieu de ça comme ils ont été dans la toute puissance ils se sont permis même d'abuser l'ONU c'est ce qui s'est passé avec Colin Powell et surtout les faucons qui ont été derrière Colin Powell et qui l'ont poussé à venir avec une petite fiole pour déclencher une guerre injuste et et l'ONU même s'il savait que c'était pas que c'était pas juste il a accepté parce qu'il était le vassal parce qu'il est encore le vassal des Etats-Unis et là ça n'est plus possible pour l'humanité donc ça prendra un peu de temps mais bientôt on va faire on va on va l'humanité va trouver le moyen de ramener les Etats-Unis dans le giron de l'ONU et donc à ce moment-là les systèmes universels vont devenir ce qu'ils sont censés être c'est pas pour rien qu'ils ont été créés et donc progressivement l'humanité va se ranger derrière un système universel alors il y a des tensions c'est difficile dans ces moments-là on a envie de de se ça perturbe l'humanité c'est pour ça qu'en réaction il y a tout ce nationalisme qui monte qui est là parce que c'est une réaction devant l'universalité qui est en train de se mettre en place bien entendu les nationalismes ne gagneront pas c'est l'universel qui gagnera mais les nationalismes sont là pour freiner l'évolution vers l'universel ça pourrait aller plus vite mais c'est ce combat entre les réactionnaires et les progressistes qui fait que l'humanité évolue vers le progressisme évidemment c'est le progressisme qui l'emporte tout le temps mais le les réactionnaires ont un rôle majeur ils empêchent des accélérations trop violentes etc et donc là le retour au nationalisme c'est devant cette cette angoisse que de perdre ses appartenances de tomber dans quelque chose d'universel qu'on ne connaît pas et donc ça engendre cette cette sensation voilà alors donc là j'en étais j'étais en train de de travailler sur une audio de alors je vais le reprendre sur une audio de France Culture mon dieu voilà sur une audio de France Culture de l'émission avec philosophie qui était consacrée à au Marx à Marx à Karl Marx et dans le premier épisode c'est la dernière partie c'est Marx et le jeune hegelianisme alors je relance la vidéo et puis je commente voilà je digresse à partir de ça voilà c'est du praxis et troisièmement les prolétariats alors on parle de praxis Marx parle de praxis à un certain moment c'est à dire c'est l'action qui il y a eu un moment il a Karl Marx pensé que c'était les intellectuels qui devaient tirer le prolétariat et l'amener vers la libération et puis à un certain moment il a compris que c'était le prolétariat qui avait en lui-même déjà la puissance de la révolution du changement etc c'est ce que c'est ce que j'ai dit dans la vidéo précédente donc si vous voulez en savoir un peu plus c'est la vidéo précédente qui attend l'éclair de la pensée pour entrer en mouvement devient l'élément actif de sa libération sans attendre les philosophes c'est ça qui change maintenant donc il a trouvé dans le prolétariat l'élément actif de la libération donc c'est un changement politique philosophique théorique très important qui marque sa rupture finale disons définitive avec la pensée néo et Guylaine de Gauche et ça ouvre le chemin vers les textes quelques mois plus tard qui va être le premier texte marxiste de Marx si vous voulez qui sont les textes sur Feuerbach mais ça c'est une autre histoire mais disons cet article du Feuerbach prépare le terrain pour ce qui va devenir la philosophie de la praxis de Marx dans les thèses de Feuerbach Pauline Klochek Michael Levis vient nous expliquer cette rupture qui s'opère dans le texte de Marx du 10 août 1844 c'est un texte où il critique son ancien ami Arnold Rouguet il se critique un peu lui-même et c'est vrai qu'on le voit notamment lorsqu'il raille la volonté des intellectuels de donner la direction aux mouvements sociaux l'intelligence politique il y a de nombreuses phrases où il dit c'est bien joli d'avoir de l'intelligence politique n'oubliez pas que c'est donné en général à ceux qui ont déjà les pieds au chaud ce qui n'est pas le cas l'expression de l'art qui écrit toujours aussi bien qui est toujours un aussi bon pamphlet de terre vous aussi ça c'est clair qu'il y a quelque chose de puissant dans la pensée de Karl Marx et justement il est percutant quoi donc c'est pas pour rien qu'il s'est retrouvé à être le leader de ses pensées et de ses penseurs c'est parce qu'il a il a porté quelque chose de plus de plus puissant à cette à cette pensée là Vous pensez que c'est un texte très important décisif dans l'évolution de Marx ce texte du 10 août 44 ? Absolument c'est un texte qui est beaucoup trop minimisé dans la trajectoire de Marx et qui est aussi important si ce n'est plus important que les articles des annales franco-allemandes notamment parce que à mon sens c'est dans ce texte que Marx alors de manière temporaire parce que Marx passera toute sa trajectoire intellectuelle pendant toute sa vie à auto-critiquer ses propres positions quelques mois plus tard mais néanmoins Et ça c'est une vraie preuve d'intelligence en fait de pouvoir remettre en question son propre travail le faire évoluer que ça soit un travail évolutif puisque c'est là c'est nécessaire c'est ce qu'on retrouve d'ailleurs par exemple dans des mouvements de peinture on voit le cubisme à son origine il est extrêmement radical par exemple et puis progressivement il va évoluer en fonction des apports extérieurs il va s'adoucir il va se colorer il va changer d'aspect voilà et ça c'est les grands créatifs qui ont cette aptitude en fait à faire évoluer leur travail comme ça c'est un texte qui présente un point d'aboutissement par rapport à ce qui est le problème directeur de sa pensée depuis qu'il est qu'il est rentré dans la vie politique depuis sa période libérale qui sont les rapports entre la société civile et l'état puisque alors que ce n'était pas encore quelque chose qui l'affirmait dans les annales franco-allemandes pourtant il parlait déjà de révolution sociale de prolétariat cette fois Marx dans cet article du Fort Vert écrit noir sur blanc qu'il faut abolir l'état et que le passage au socialisme qu'il interprète comme l'abolition donc c'est très novateur en réalité il est il comprend que l'état c'est quasiment anarchiste comme type de pensée il comprend que l'état est un problème alors le problème c'est que on ne peut pas se passer de l'état l'état est là parce que l'humain n'est pas encore organisé pour pouvoir s'organiser sans organisateur alors et ça c'est juste une question de culture mentale le jour où si le peuple avait développé entièrement dans sa totalité l'esprit critique l'esprit de responsabilité vis-à-vis d'autrui etc si chaque être humain avait un esprit critique un esprit véritablement social avec une vraie conscience de ce que c'est que l'humanité de son rôle à lui-même à l'intérieur envers les autres comment il doit se comporter etc s'il avait une maturité si chaque être humain avait la maturité nécessaire on n'a plus besoin de l'état évidemment et on parviendra à ça quand l'humanité aura atteint sa perfection l'humain sera comme ça il aura cette maturité il n'aura absolument plus besoin de guides ou de de gendarmes ou de systèmes qui le qui le qui l'orientent mais ça n'est pas possible avant et là c'est ce qu'on voit avec l'échec par exemple dans du communisme en Russie un système s'est repositionné avec un système dominant dédominé enfin comme le système capitaliste basique voilà qui qui oppressait le prolétariat et là le prolétariat même s'il était plus heureux dans le sens social du terme en Russie en en urss dans le milieu capitaliste il lui manquait la liberté pour être réellement heureux chose qu'offrait le le capitalisme justement une société atomisée en intérêt privé du fait du primat structurel de la propriété privée dans la vie économique ça implique non pas une nouvelle forme d'état mais ça implique une abolition de l'état et une autogestion de la société civile par le prolétariat c'est trop blanc ce que vous dites parce que d'autres personnes ont dit qu'on ne lisait peut-être pas les textes les plus importants de manière canonique on devrait lire plus certains textes qu'on minimise dont celui que vous dites évidemment je pense à Miguel Avinsoor dans le fameux livre que nous avons cité la démocratie contre l'état ça lui il se fonde sur un texte de 1843 de Marx qui s'appelle la critique du droit politique hegelien qui n'a pas été publié du vivant de Marx et où Marx écrit qu'il faut une vraie démocratie dans laquelle l'état politique disparaît donc dans des textes non publiés le Marx dans sa crise de 1843 aurait peut-être déjà dit des choses plus fortes et plus décisives que dans les premiers textes de l'année 1844 Michael Levy oui enfin c'est vrai que ce manuscrit de 1943 c'est très important et Miguel Avinsoor a eu le mérite de le ressusciter pour ainsi dire et de montrer qu'on trouve et c'est clair que la vraie démocratie elle viendra quand on n'aura plus besoin de dominants où chaque être humain sera absolument responsable de l'ensemble des autres et où il aura une culture politique et éthique absolue voilà à ce moment-là il n'y a plus aucun problème là il y a malheureusement l'esprit humain est encore extrêmement vulnérable et donc il est manipulable et les dominants savent le manipuler et là on voit bien où nous en sommes avec les extrêmes voilà l'extrême droite qui est totalement manipulée une grande partie du peuple a été manipulée par les le bras armé des oligarques et du patronat que sont les médias les médias contemporains les médias privés voilà et donc tant qu'on a on n'a pas cette maturité malheureusement le peuple est vulnérable et ne peut pas atteindre la démocratie on trouve là vraiment un Mars libertaire un Mars libertaire un Mars anti-étatique complètement voilà qui oppose la démocratie à l'Etat et la démocratie c'est le peuple c'est le démos c'est pas la société civile c'est le démos et il y a à Benzo cette formule formidable il dit il y a chez Mars l'idée d'une démocratie sauvage qui est une espèce d'insurrection permanente contre l'Etat parce qu'on n'a fini jamais avec l'Etat il faut être constamment en rébellion contre l'Etat donc c'est très fort cette lecture de Miguel Abensur mais disons c'est ce texte est effectivement une rupture avec la philosophie de l'Etat d'Egel c'est un texte anti-étatique un texte libertaire mais il manque encore de choses il manque la lutte des classes il manque le prolétariat il manque la révolution sociale les mots existent mais la pensée va se préciser à partir de 1845 c'est ce que vous dites 44-45 44-45 grands-parents peut-être même nos arrières-grands-parents qui voilà on va arrêter là voilà pour cette dernière vidéo on a vu entièrement l'épisode premier numéro 1 sur les 4 de Marx et le jeune Hegelianisme voilà je continuerai je vais peut-être faire un intermède sur une autre audio que j'ai écouté qui m'avait vraiment intéressé et puis on continuera voilà si vous trouvez que ces vidéos ont un peu d'intérêt pédagogique et d'intérêt téléologique pour l'évolution de l'humanité vous pouvez mettre des pouces vous abonner vous pouvez envoyer le lien à vos amis vous pouvez vous pouvez écrire des commentaires tout ça ça augmente la visibilité de de ces vidéos et vous pouvez aller visiter le site mécaniqueuniversel.net qui est en place depuis l'an 2000 quasiment depuis que que j'ai travaillé sur cette théorie à partir de cette phrase intuitive que j'avais eue l'humanité est destinée à atteindre son ultime perfection sa perfection qui est devenue son ultime perfection voilà donc je vous remercie en tout cas de votre présence de votre et de votre soutien indirect et que je perçois merci beaucoup à bientôt à bientôt